Les Sith sont un élément essentiel de Star Wars depuis le début, et ces événements majeurs constituent leur histoire canon. Bien que les Jedi soient souvent au centre des films et des séries Star Wars, les Sith ont été tout aussi influents dans la chronologie. En fait, les Sith ont eu un impact massif sur la galaxie bien au-delà de la saga Skywalker. Bien que Palpatine et Dark Vador soient peut-être parmi les Sith les plus puissants, ils sont loin d'être les premiers. L'histoire des Sith remonte plutôt à des milliers d'années. Tout au long de cette très longue histoire, voici tous les événements Sith majeurs du canon de Star Wars. Comme pour de nombreux aspects qui ont eu lieu avant ce qui a été montré à l'écran, il existe plusieurs divergences majeures entre le canon et Legends en ce qui concerne l'histoire des Sith. Dans Legends, l'ordre Sith a été formé par Ajunta Pal, un Jedi noir exilé de l'ordre Jedi avec plusieurs autres Jedi déchus. Également dans Legends, il est connu comme le premier seigneur noir des Sith. Dans le canon, de nombreux éléments de cette histoire restent les mêmes, bien qu'il n'y ait aucun être nommé. Dans le canon, il y avait un Jedi déchu sans nom qui a été exilé de l'ordre Jedi pendant l'ère de l'ancienne république, pour avoir étudié le côté obscur de la force. Dans la même lignée, cet être non identifié a ensuite contribué à l'établissement du premier ordre des Sith. Cela signifie notamment que, tant dans le canon que dans Legends, l'ordre Sith a été créé par un Jedi voyou. Comme pour la création de l'ordre Sith, les ténèbres de 100 ans sont légèrement différents dans le canon et dans Legends. Cependant, les chronologies canon et Legends ont une version de cette période. En canon, les ténèbres de 100 ans ont coïncidé avec la création des Sith. Plus précisément, comme mentionné, vers 5000 BBY, plusieurs Jedi noirs se sont éloignés de l'ordre Jedi à la suite d'un Jedi non identifié poursuivant le côté obscur de la force. Les ténèbres de 100 ans font référence à la période de temps qui a suivi cette rupture, pendant laquelle, au fil du temps, l'ordre des Sith a été créé. Fait intéressant, dans le canon et dans Legends, cela s'est déroulé en grande partie sur la planète Korriban, ou Moraband, le monde natal des Sith. Legends suit bon nombre des mêmes détails généraux sur cette période, bien qu'il existe beaucoup plus d'informations disponibles sur les versions Legends de ces événements. Les Drengir étaient une espèce terrifiante et carnivore ressemblant à des plantes, avec pas mal de dents et des tentacules. Elles ont joué un rôle à l'époque de la Haute République. En bref, vers 2500 BBY, les Sith se sont alliés aux Drengir. Bien qu'ils aient travaillé côte à côte pendant un certain temps, les Sith ont trahi les Drengir peu après. Néanmoins, les Drengir représentaient un risque sérieux pour les Jedi. En fait, les Sith s'étaient eux-mêmes retournés contre les Drengir parce qu'ils se méfiaient de la menace que représentait cette espèce. Les Drengir possédaient la capacité de corrompre l'esprit de ceux avec qui ils entraient en contact, y compris les Jedi. De plus, les Drengir semblaient même quelque peu imperméables aux frappes de blasters et de sabres laser. En fin de compte, les Sith les ont mis dans une forme de stase, ce qui a neutralisé leurs menaces. Les guerres Jedi Sith n'ont pas été montrées à l'écran, mais ce n'est pas dû à un manque d'importance. Au contraire, ces guerres ont eu un impact massif sur la galaxie et ont changé les Sith pour toujours. Après 100 ans d'obscurité et l'établissement de l'ordre des Sith, les Jedi et les Sith furent constamment enfermés dans des affrontements, laissant sans doute place à l'idée que les deux groupes sont opposés dans la force, destinés à se battre avec les uns et les autres jusqu'à ce que l'un soit détruit. En fait, même si ces guerres ont peut-être commencé en 3000 BBY, elles ne se sont terminées qu'en 1032 BBY, révélant à quel point ces guerres étaient étendues. Bien que les détails sur les guerres soient quelque peu rares dans le canon, il ne fait aucun doute que la destruction de ces guerres a été incommensurable. L'ordre Jedi en particulier était confronté à une toute nouvelle menace comme il n'en avait jamais vu. Cependant, ce sont les Sith qui ont failli s'effondrer entre ces guerres et les problèmes internes de leur ordre. Et donc, sans surprise, l'un des plus grands problèmes auxquels les Sith ont été confrontés tout au long de leur longue histoire est leur propre comportement préjudiciable lorsqu'il s'agit de leur désir et de leur pouvoir. Bien que les Jedi représentaient clairement et continuaient de poser une menace pour l'existence des Sith, l'ordre s'est presque déchiré parce que chacun des Sith voulait revendiquer le pouvoir pour lui-même. En fait, ce sont les combats internes des Sith, bien plus que les Jedi, qui ont presque mis fin aux Sith pour toujours. Ce n'est pas si choquant à la lumière de ce qui a été montré des Sith dans les films et les séries. De toute évidence, les Sith désirent le pouvoir pour eux-mêmes et surtout, uniquement pour eux-mêmes. Tout comme Palpatine a été montré en train de brûler des apprentis dans sa quête de pouvoir tout au long de la saga Skywalker et prêt à mettre quiconque de côté s'il se mettait en travers de son chemin, l'ancien Sith n'avait aucun intérêt à collaborer ou à vivre harmonieusement comme le faisait l'ordre des Jedi. Malheureusement pour les Sith, cela a failli provoquer leur extinction. Bien que Dark Ben ne soit apparu à l'écran dans Star Wars que sous la forme d'un fantôme dans The Clone Wars, il était absolument essentiel à la survie des Sith. En fait, c'est peut-être uniquement grâce à lui que les Sith ont survécu. A la lumière des guerres, avec les Jedi et des combats internes importants, les Sith ont failli disparaître. Ce qui a conduit Dark Ben à établir la règle des deux Sith, une règle qui a duré tout au long de Star Wars. Cette règle a étalbi la dynamique du maître et de l'apprenti Sith, dictant qu'il y aurait deux seigneurs Sith à la fois, un maître pour exercer le pouvoir et un apprenti pour le désirer. Bien que cela se soit avéré difficile à sa manière, car cela est rapidement devenu un problème dans lequel les apprentis Sith cherchaient constamment à tuer leur maître, cela répondait aux penchants violents et ambitieux des Sith d'une manière qui empêchait leur auto-destruction. Les Sith n'ont jamais vraiment disparu, malgré ce que croyaient les Jedi dans la menace fantôme. Cependant, il n'en reste pas moins vrai que les Sith n'étaient pas vraiment revenus avant le premier film de la trilogie préquelle. En fait, même à la lumière de The Acolyte, qui a révélé l'existence de Dark Plagueis sur une planète inconnue, ce n'est qu'avec l'épisode 1 que les Sith affrontaient à nouveau les Jedi à découvert. Ce retour incluait Dark Maul, l'apprenti Sith qui affrontait Obi-Wan Kenobi et Quaggon Jin, et Dark Sidious, le maître Sith qui cachait entièrement son identité jusqu'à ce que le moment soit venu. Bien que Sidious ne travaille que dans l'ombre, cela a marqué un changement majeur dans la chronologie des Sith dans Star Wars. Maintenant, enfin, les Sith étaient de retour pour défier les Jedi, tentant de prendre le pouvoir pour eux-mêmes. La guerre des clones était une période impérative pour les Sith, car Palpatine avait orchestré les événements de la guerre entièrement à son bénéfice. Non seulement Palpatine dirigeait le Sénat de la République et gagnait ainsi le pouvoir, mais il était également le chef secret des séparatistes, utilisant le comte Doku comme une marionnette pour obtenir ce qu'il voulait. En fin de compte, Palpatine a été capable de jouer si efficacement sur les deux côtés de la guerre que dans les deux cas, il gagnait. De plus, cette époque a vu le début de la fin pour les Jedi à plus d'un titre. D'un côté, oui, un maître Sith avait de plus en plus accès aux Jedi, y compris au conseil Jedi. A plus grande échelle, la volonté des Jedi de participer à la politique et d'agir en tant que soldat dans une guerre a modifié l'opinion publique à leur égard. Cela aussi était essentiel au plan de Palpatine, car cela rendait la galaxie beaucoup plus disposée à accepter le massacre des Jedi. L'Ordre 66 a été l'un des moments les plus déterminants pour les Sith sur les Jedi. En fait, c'est juste avant l'Ordre 66 que Palpatine a créé son nouvel apprenti Sith, Dark Vador, et Vador lui-même a joué un rôle clé dans la réalisation de ce massacre brutal. Cependant, l'Ordre 66 a également donné au Sith le plus grand pouvoir qu'ils aient jamais eu dans la galaxie. Non seulement, ils dirigeaient désormais la galaxie, mais ils ne faisaient plus face à l'opposition de leur plus grand adversaire, les Jedi. Bien qu'il y ait eu des survivants de l'Ordre 66, les Jedi avaient été si efficacement écrasés, physiquement et dans l'opinion publique, que ceux qui ont survécu ne représentaient en réalité que très peu de menaces pour l'immense Empire élécite. Étonnamment, même la probabilité qu'Obi-Wan Kenobi ait survécu ne semblait pas si important pour les yeux de Palpatine. Vador était obsédé par sa traque pour se venger de lui. Mais trouver et tuer Obi-Wan Kenobi n'était clairement pas une priorité pour Palpatine. De toute évidence, il n'était pas inquiet. Bien que cela se soit inévitablement effondré dans la trilogie originale, Dark Vador et l'Empereur Palpatine ont gouverné la galaxie pendant près de 20 ans, ce qui représente une réalisation Sith très massive. Dès le début de l'Ordre Sith, les Sith avaient fait face à l'opposition des Jedi constamment en lutte pour le pouvoir contre eux. Les Jedi étant effectivement écrasés, Vador et Palpatine ont pu gouverner la galaxie en tant que Senior Sith. Il est facile d'oublier à quel point cela a été important car une grande partie de l'histoire de Star Wars concerne le renversement de cette règle. Mais ce fut une période extrêmement importante dans l'histoire des Sith. A bien des égards, Palpatine avait réalisé ce à quoi même les anciens Sith avaient aspiré, les Jedi ont été détruits et les Sith ont régné. Bien sûr cela n'a pas été construit pour durer et nul autre que le fils de Dark Vador est venu pour tout faire tomber. Malheureusement pour Palpatine, Luke Skywalker a provoqué la fin de l'Empire et pour un temps la fin des Sith. Il y a longtemps eu un débat dans la franchise pour savoir si c'était vraiment Anakin ou Luke qui avait accompli la prophétie de l'élu. De toute évidence, Anakin a été identifié comme l'élu de la franchise mais la prophétie parlait de celui qui apporterait l'équilibre à la force et mettrait fin au Sith. Star Wars a clairement indiqué qu'il s'agissait bien d'Anakin même s'il n'aurait jamais pu le faire sans Luke. C'est uniquement à cause de l'amour qu'il portait à son fils que Dark Vador était prêt à se retourner contre son ancien maître et à le tuer et à revenir du côté lumineux de la force. Ce faisant, Anakin a réalisé la prophétie mettant fin aux deux Sith vivants à l'époque. Cependant, Star Wars a rendu cela un peu plus compliqué dans l'ascension de Skywalker car Palpatine, bah il était de retour. L'ascension de Skywalker a certainement jeté quelques bouleversements dans l'histoire des Sith, non seulement avec le retour de Palpatine mais aussi avec l'introduction des Sith Eternals, un groupe d'occultistes Sith. Cependant, malgré les nombreuses mises à jour que ce film a apporté à l'histoire des Sith, il a également vu la véritable fin vraisemblablement des Sith dans Star Wars. Rey, une descendante biologique de Palpatine, a réussi à détruire Palpatine pour de bon et à énantir les Sith Eternals sur la planète Sith Exegol. Désormais, l'avenir des Sith reste assez fou dans Star Wars. Le prochain film Star Wars sur Rey se déroulera 15 ans après l'ascension de Skywalker, ce qui pourrait signifier une compréhension plus claire de ce que la franchise fera avec les Sith maintenant que la saga Skywalker est terminée. Pour le moment, il semble que la chronologie canon des Sith dans Star Wars soit finie. Voilà, c'était toute l'histoire des Sith canon dans Star Wars. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le courant normal de ta vie. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe ! Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde ? Je vous le demande. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501